... Madame, Monsieur, bonsoir. Dans ce numéro de votre émission Instant Santé, on parle d'une neuropathie périphérique, une maladie peu connue du public qui peut s'avérer dérangeante pour le patient. Elle peut durer des années, voire toute une vie. Mais comment savoir qu'on fait une neuropathie périphérique ? Des réponses que vous aurez avec le neurologue juste après ceci. Bonsoir, docteur. Bonsoir, madame. Qu'est-ce qu'une neuropathie périphérique ? Alors, une neuropathie périphérique est une maladie qui affecte un ou plusieurs nerfs périphériques. Alors, cette maladie, elle peut être aiguë comme elle peut être chronique. On parlera de neuropathie périphérique chronique lorsque la maladie évolue depuis au moins trois mois. Mais globalement, il faut retenir que quand il y a une neuropathie périphérique, il y a une atteinte de ce qu'on appelle un neurone qui est une unité qui compose le nerf périphérique lui-même. Et ce neurone peut être affecté de manière anatomique ou de manière fonctionnelle. Je vous montre un peu à travers ces images. Quand il y a une neuropathie périphérique, vous avez ce prolongement très long là, qui est l'axone, qui est soit interrompu, ce que vous voyez là, donc qui est détruit, ou alors vous avez, il y a une gaine qui entoure l'axone qu'on appelle la myéline, qui est très très importante. Et cette myéline a pour rôle au fait d'accélérer la vitesse à laquelle le nerf va fonctionner. D'accord? Et donc, cette gaine-là peut être également détruite et donner lieu à une neuropathie périphérique. Quels sont les signes annonciateurs d'une neuropathie périphérique? Une neuropathie périphérique peut rester longtemps silencieuse. Et donc, en ce moment-là, le malade ne va se douter de rien et il n'ira probablement pas en consultation. C'est d'ailleurs très rare qu'on fasse un diagnostic en ce moment-là. Et lorsque finalement elle est symptomatique, les premiers signes sont le plus souvent les neuropathies sensitives du sel, c'est le plus fréquent. Et le premier signe, c'est la douleur. Le patient, il vient en consultation parce qu'il a mal. Docteur, j'ai mal. Il a mal dans une zone précise et c'est toujours dans la zone où le nerf est affecté. Il y a des sensations désagréables qu'on appelle des paresthésies qui peuvent être des brûlures. Donc, ça chauffe. Ça, c'est les expressions des patients. Docteur, ça chauffe au niveau des pieds, au niveau des mains. Docteur, c'est comme si j'avais des fourmis qui mâchent sur le corps. Donc, ça fourmille. Ça peut aller des pieds jusqu'à la cuisse et au niveau des doigts jusqu'aux épaules. Au niveau du tronc également. Vous avez des picotements, des sensations de choc électrique très brefs qui viennent par à coups et de façon répétée, un engourdissement du pied. Parfois, vous avez la douleur. Là, vous avez une amyotrophie. Donc, le muscle ne travaille pas. Il a s'hypotrophié, s'atrophié. Et donc, vous avez là, le muscle qui est là, qui est complètement réduit en volume. Là, vous avez un monsieur avec une difficulté à marcher. Donc, il est obligé de se soutenir par des cannes pour marcher. Et dans les cas plus exceptionnels, vous avez le nerf qui grossit et qui devient vraiment visible à fleur de peau à joues frisants, comme c'est le cas dans la lèpre. Et ce qui est intéressant dans les neuropathies, c'est que le patient, il vous décrit toujours le trajet où le nerf, il est malade. Et donc, vous avez, le plus souvent, les neuropathies vont commencer, ce qu'on appelle les polyneuropathies, au niveau des membres inférieurs, au niveau des pieds, et évoluer de façon ascendante vers la cuisse. Et pendant ce temps, lorsque les symptômes évoluent vers les jambes, les symptômes vont commencer au niveau des mains et évoluer progressivement vers les racines jusqu'à toucher le tronc et le visage. Voilà. Comment soigne-t-on une neuropathie périphérique? Le traitement de la neuropathie périphérique, c'est en deux volets globalement. Le premier volet, c'est la prise en charge surtout des symptômes gênants pour le patient. Et en dehors des traitements médicamenteux qui sont des anthalgiques, il y a des traitements physiques qu'on peut également proposer. Parmi ces traitements, on a la thermothérapie. La thermothérapie, c'est l'utilisation du froid ou du chaud dans les endroits qui sont douloureux pour pouvoir atténuer la douleur. On peut avoir recours également à des stimulations électriques de faible intensité, ce qu'on appelle l'électrothérapie. Parfois, on a recours à des thérapies alternatives telles que l'acupuncture, le yoga, la relaxation. C'est des thérapies qui marchent aussi. Et parfois, la chirurgie, quand un nerf est coincé, par exemple, dans une zone donnée, on a recours parfois à la chirurgie pour aller le désenclaver, le sortir de là où il est coincé. Donc ça, c'est le traitement de première ligne. En dehors de ça, lorsque la neuropathie entraîne des troubles de l'équilibre, des troubles moteurs, on va avoir recours à la rééducation pour pouvoir retravailler l'équilibre. Donc ça, c'est vraiment des éléments du premier pilier du traitement. Le deuxième pilier, c'est le traitement de la cause. Et comme je le disais tout à l'heure, la première cause de la neuropathie, c'est le diabète. En dehors du diabète, la deuxième cause chez nous, c'est relativement l'alcool. Donc la consommation nocive et excessive d'alcool est génératrice de neuropathie. Donc il faut aller déceler et il faut se sevrer. Il faut se sevrer. En dehors de cela, il y a les autres causes, c'est les carences, notamment en vitamine B. Et la consommation excessive d'alcool, par exemple, peut induire ces carences en vitamine B. Il y a d'autres causes de carences également en dehors de l'alcoolisme. Il y a des causes infectieuses telles que le VIH et d'autres maladies vénériennes telles que les hépatites virales C et B qu'il faut dépister et traiter. Il y a des causes un peu moins fréquentes, je dirais, telles que l'insuffisance rénale, les médicaments, certains médicaments qu'il faut dépister, tout cela est traité. Quelques conseils préventifs pour éviter à nos téléspectateurs de faire des neuropathies périphériques. Il va falloir vraiment agir en amont sur ce qui peut potentiellement donner la neuropathie, donc sur les causes. La première cause, comme je l'ai dit, c'est le diabète. Donc, il faut éviter de devenir diabétique ou quand on est diabétique, faire en sorte que le diabète soit toujours, toujours équilibré. Il faut faire de l'activité physique. Au moins 3 à 4 fois par semaine, on a une durée d'une demi-heure au moins. Il faut manger les fruits et légumes. On va modérer vraiment la consommation d'alcool. L'OMS dit 2 verres à 3 verres par jour. Et moi, je n'ajoute pas tous les jours. Et quand je parle d'alcool, je parle aussi bien de la bière que des alcools forts, donc les whisky et tout. Et je n'oublie pas les boissons alcoolisées locales de chez nous. Pour les carences, il faut avoir une alimentation équilibrée. et les vitamines qui sont les amines des nerfs, c'est les vitamines B. Merci docteur. Chers téléspectateurs, retenons que les neuropathies périphériques, on peut l'éviter en adoptant une bonne hygiène de vie. Ce sera tout pour ce rendez-vous. À la prochaine pour un autre numéro. Mais surtout, n'oubliez pas votre commentaire sur la page Facebook Instant Santé de votre émission. Ce sera tout. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501